On est en direct sur Loopsider dans Wildlife et on est face aux éléphants de forêt, ils sont juste devant nous en train de progresser entre deux secteurs forestiers, ils ont l'air stationnés dans une clairière, c'est un truc de fou parce qu'on les piste depuis déjà des heures, c'est énorme, ils sont juste devant nous, ils sont là bas, ils sont en train de monter. Ils sont en train de renverser les arbres sur leur chemin, on a suivi les empreintes jusqu'ici et là on arrive ici et on découvre ce petit groupe d'éléphants qui sont en train de progresser, il y en a un juste en bas là, voilà un super beau plan. Là on est face aux éléphants de forêt en Côte d'Ivoire, au sud de la Côte d'Ivoire dans une forêt classée à Dacioco, en fait en lisière de forêt classée. Et ici c'est l'éléphant de forêt le plus petit des deux éléphants d'Afrique qui vit, on est face à un groupe de quatre individus qui fréquentent régulièrement les plantations et qui peuvent parfois poser des problèmes aux cultivateurs mais qui sont suivis ici par les forestiers de la Côte d'Evoire, qu'il faut du monitoring, c'est à dire un suivi, un suivi de l'espèce. Donc là on a des individus adultes, c'est pour ça qu'ils sont moins grands que les éléphants de savane qui peuvent faire jusqu'à 6 tonnes. L'éléphant de forêt c'est 3 tonnes pour les grands mâles, donc il est plus petit parce qu'il doit pouvoir se frayer un chemin dans la forêt. Il a des défenses très verticales, contrairement à l'éléphant de savane. Et elles sont généralement plus courtes, mais c'est un éléphant qui est quand même braconné. On dit qu'il y en a entre 3 et 500 aujourd'hui en Côte d'Ivoire, donc c'est une population qui a été largement réduite par la perte d'habitat. Et franchement se retrouver face à eux, en direct, c'est un moment rare. Et c'est encore possible en Côte d'Ivoire, mais c'est un moment très précieux, il faut vraiment en avoir conscience. Parce que l'espèce elle est classée en danger critique d'extinction. C'est à dire qu'il n'y a presque plus d'éléphants de forêt. Là c'est une chance parce qu'ils sont stationnés, ils sont en train de s'alimenter. Et donc c'est un temps de quiétude pour eux. Il faut savoir qu'ils peuvent avaler plusieurs centaines de kilos de végétaux par jour. Et comme ils ont un odorat très fin, ils savent probablement qu'on est dans les parages. Si on ne représente pas une menace, il n'y aura pas de charge de la part des éléphants. Et on voit les oreilles qui s'agitent. Pour l'instant ils sont en train de thermo-ventiler. Donc ils régulent la température de leur corps en agitant leurs oreilles. Mais s'ils les agitent très violemment en les ramenant vers l'avant, c'est qu'ils vont charger. Donc il faut être en observation constante des animaux. Là je pense qu'ils ne considèrent pas comme un danger si on reste à cette distance. On les entend souffler. C'est impressionnant. Les oreilles elles font plus d'un mètre de diamètre. Donc c'est... Les plus grandes oreilles chez les mammifères. Ce qui est assez normal pour le plus grand mammifère terrestre du monde. Bien que l'éléphant de forêt soit le plus petit des trois espèces d'éléphants qu'on reconnaît aujourd'hui. Il est encore présent dans quelques pays. Comme principalement le Congo, la RDC, le Gabon. Mais aussi quelques pays d'Afrique de l'Ouest. Mais par population très fragmentée. Parce que l'habitat a tellement reculé qu'il ne reste plus de petites poches forestières où l'espèce peut subsister. Et le conflit avec les hommes vient du fait qu'il y a des plantations souvent tout autour des forêts. Et pour l'éléphant c'est plus facile de se rendre sur un champ de manioc ou dans une bananeraie que de prélever sa nourriture dans la nature. Même là le palmier raffia ou le palmier à huile ou d'autres palmiers peuvent être intéressants pour lui. Et on entend les infrasons. Les infrasons c'est la façon de communiquer des éléphants. On dit que c'est ça où on se communique aussi par le sol. C'est pour ça qu'on les ressent au plus profond de nous quand l'éléphant barille. C'est des sons d'ailleurs que l'oreille humaine perçoit très mal. C'est un langage qui est trop grave pour nous. C'est pour ça que quand l'éléphant attaque, il fait un barissement plus aigu pour que d'autres espèces puissent bien entendre ses vocalises. C'est pour ça qu'il y a un peu plus. Et on vous propose une vision en direct des éléphants de forêt de la forêt classée de Dacioco au sud du pays qui font partie des dernières populations d'éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui tire son nom de l'éléphant. On dit même que les joueurs de foot sont les éléphants, les joueurs de l'équipe nationale. C'est un animal très symbolique mais qui dans toute l'Afrique a perdu de sa superbe à cause du conflit homme-éléphant qui conduit parfois à sa destruction. Sans même parler du commerce qui pendant près d'un siècle de l'ivoire a décimé les populations à travers tout le continent. Alors que les éléphants rendent de grands services écosystémiques à la forêt et donc aux hommes en disséminant les graines, en ouvrant le milieu et en dégageant des voies d'accès pour les autres espèces. C'est des fertilisateurs du sol et il y a beaucoup d'espèces mutualistes qui vont utiliser l'éléphant pour se nourrir de ses déjections mais aussi se nourrir de ses parasites. Ils dérangent aussi des insectes quand ils passent et on a pas mal d'oiseaux qui peuvent aussi profiter du passage de l'éléphant. Il y a même des espèces d'herbivores qui vont consommer ces crottes parce que les végétaux sont pas entièrement digérés et il y a encore de la matière nutritive dans les crottes de l'éléphant. Là c'est magnifique. Ils ont une peau un peu plus rouge, un peu plus rougeoyante que la peau de l'éléphant de savane qui est plus gris, voire gris clair. Là on a un animal qui a une teinte brune, très belle. Il a la couleur du bois, des bois nobles, c'est très beau. Il dégage une force, une quiétude. Là on va laisser ce groupe tranquillement s'alimenter. Mais je peux vous dire qu'on est tous hyper émus, l'équipe de Wildlife, d'être en direct avec vous sur l'Oopsider pour vous proposer des éléphants de forêt en direct en Côte d'Ivoire grâce à l'assaut d'effort et ses agents, ses forestiers qui nous ont amenés sur le terrain et qui connaissent l'animal par cœur. Mais qui sont un peu inquiets aussi parce que, comme nous, ils savent que l'éléphant peut charger et que nous on doit s'incliner devant cet animal qui reste le maître de son écosystème. D'ailleurs, ils vont s'éloigner là. Voilà, on va les laisser tranquillement. Oh c'est génial ! C'est l'éléphant de forêt qui nous tire sa révérence. Un moment hyper poétique qu'on a partagé avec vous et on a des frissons parce qu'il y en a encore un qui lève sa trompe. On a vraiment le salut de l'éléphant. Je peux vous dire que très peu d'Ivoiriens arrivent à observer l'éléphant. Il y a même des enfants qui ne savent pas qu'il y en a encore dans leur pays. Donc c'est quelque chose d'important. Il faut transmettre cette idée de l'éléphant qui n'est pas contre les hommes. Il faut savoir qu'il a perdu son milieu et qu'on est à l'origine de cette perte d'habitat. Et la saut des forêts est là aussi pour préserver les dernières forêts secondaires, primaires et forêts d'importance classées de Côte d'Ivoire. Ça vous fait quoi comme émotion là quand vous voyez les éléphants ? Très content. Oui ? Très content. Là où il y a des éléphants en permanence, il faut te dire qu'il y a un écosystème important, la végétation. On le voit parce que la forêt, ils traversent un peu les plantations mais ils aiment aussi se réfugier en forêt. C'est leur domaine. J'aime manger, après c'est le réfugié en forêt. J'ai le cœur qui bat là. Vous ça va ? Ils sont plus habitués mais... On était en direct sur l'Oopsider avec les éléphants de forêt de Côte d'Ivoire. Un moment hyper rare, unique. Et ça fait plusieurs jours qu'on piste ces animaux. On est ravis de partager ce résultat avec vous. Merci. Merci. Merci.